Annonces, coaching, conseils, nos plans, talk, les célibataires ont enfin leur chaîne, c'est Dating TV. Vous regardez Dating TV, la première télé pour célibataires. Merci de nous suivre bien sûr, finalement, tous les jours, 24h sur 24, avec nos coachs qui sont là pour vous conseiller dans tous les domaines, relooking, sexualité, séduction et également cuisine. Parce que lorsqu'on est célibataire, souvent on s'oublie un peu au niveau de la gastronomie et il n'y a pas de raison. Même seul, on arrive à faire de bons petits plats. Et pour nous conseiller, notre coach ici, c'est bien sûr Olivier Attuel, ex-candidat de Masterchef. Bonjour Olivier ! Bonjour Yves, bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, une recette toujours aussi simple et efficace et qui va en épater plus d'une. Et plus d'une et plus d'un. Et je crois qu'on va parler de choses sucrées aujourd'hui. Un dessert, une fois n'est pas coutume. Tout à fait, tout à fait. Un dessert facile à réaliser, toujours avec des ingrédients simples et qu'on a obligatoirement, ou je ne sais pas obligatoirement, mais qu'on a dans notre frigidaire. Un dessert de main, assez facilement. Voilà. Des éléments du quotidien. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une pomme farcie au chocolat et à la cannelle. Oh là ! Quel problème ! On y remettra même un petit peu d'orange s'il n'en reste dans plus. S'il reste encore de la place dedans. Alors toujours... J'avais explosé la pomme là ! Toujours même programme. On rentre, du travail un peu fatigué, on ouvre le frigidaire. Tu vois, je vais me faire un petit dessert. Il n'y a pas de yaourt, il n'y a pas grand-chose. Qu'est-ce que je peux me faire ? Il y a une pomme. Tiens, on va prendre une pomme. On va prendre cette pomme. On cherche un peu dans le frigidaire. Il n'y a plus grand-chose. Il y a peut-être un petit fond de crème. Allez, on récupère le fond de crème. Toujours le beurre. On prend le beurre. Une pomme, du beurre, on ne va pas faire grand-chose. À part faire une compote, ma foi, on va ouvrir le placard. Et puis on va regarder ce qu'on a dans le placard en sucré. N'hésitez pas, même du salé, ça peut fonctionner. Et puis on voit une tablette de chocolat. En condiment, on a des petits bâtons de cannelle. Et puis on tourne la tête. Et puis sur le meuble, il reste une mandarine ou une orange. Allez, allons-y, soyons fous. Jusque-là, ce n'est quand même pas la grande fête. Je vais le célébatir, parce qu'il n'y a pas grand-chose quand même. Il n'y a pas grand-chose. Mais ça arrive. Alors, si vous avez deux pommes, invitez votre futur chéri. Ça sera une pomme d'amour, en quelque sorte. Voilà, ça sera une pomme à deux. Trop romantique, cher Olivier, je vous connais là. Qu'est-ce qui chantait ma pomme ? Ma pomme ? Ma pomme, c'est toi ! C'était ? Je dirais Renaud, mais... D'accord, ok, on va changer. Merci. Très bien, merci beaucoup, Yves. Mais la réponse était quand même, pour la recette, c'était qui qui chantait ça ? C'était lui. Ah ben voilà, ça, il ne sait pas non plus, c'est très bien. Non, 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 si, si, je le sais, mais je l'ai sur le bout de la langue. C'est ça, un petit piaf ? Je ne sais pas, aucune idée. Non, non, non. Bon, heureusement qu'on ne peut pas une rubrique musicale. Il avait son canotier, je vous donne un indice. Oui. Il avait un canotier. Oui, en fait, je m'en fous. Alors, finalement, on verra ça en fin d'émission, si on a un peu de temps. Bien sûr, ce sera l'objet du jeu, tiens. Alors, on va prendre cette pomme, on va couper le haut de la pomme à environ un centimètre, un centimètre et demi, on va enlever le chapeau de la pomme et on va creuser la pomme avec une cuillère parisienne. Ah, ça te dit une petite cuillère ? Ou une cuillère à café, vous grattez l'intérieur en laissant environ un petit centimètre au bord autour de la pomme, vous creusez. Vous mettez de côté donc les pépins, etc., en poubelle. Vous prenez votre tablette de chocolat, vous râpez le chocolat. Si vous n'avez pas de râpe, bien évidemment, vous coupez des petits morceaux, vous concassez des petits morceaux. Un petit peu de crème à l'intérieur de cette pomme, d'accord ? On va prendre la pomme, on va l'envelopper de papier aluminium, donc juste le bas, de manière à ce qu'elle se maintienne dans le four, cette pomme, on va mettre le chapeau de la pomme par-dessus et on va mettre ça au four. On remplit à ras-bord, on met... Alors, il faut que ça soit plein ? Oui, il faut que ce soit plein, le chocolat va fondre avec la crème ou le lait et ça va nous faire une super substance à l'intérieur, un appareil magnifique. Donc on va remettre le petit chapeau dessus, ok, et on va mettre ça. Donc on l'entoure de papier aluminium, comme je le dis précédemment, et on va enfourner ça dans un plat qui va au four. Thermostat 210 degrés pendant 20 minutes. Au bout de 20 minutes, vous sortez votre pomme, faites attention toujours de ne pas vous brûler. Qu'elle n'expose pas. On va enlever délicatement le papier aluminium, on va récupérer la pomme, la mettre sur une assiette bien propre, on va planter ce petit bâton de cannelle à l'intérieur, on va déposer un quartier d'orange ou de mandarine, si on en a, sinon ce n'est pas grave, et on va prendre le chapeau de la pomme et on va le poser à côté. Et on se retrouve en face d'une pomme fourrée au chocolat et à la crème et à la cannelle. Je ne vous dis que ça, régalez-vous mes petits loups ! On ne laisse pas refroidir, ça se mange chaud ou alors on attend que ça durcisse un peu le mélange ? Le temps qu'on monte l'assiette et toutes les manières, on va faire ça avant le repas, on ne va pas faire ça pendant qu'on mange. Donc on a mangé, on veut se faire un petit dessert, on le prépare en même temps pendant qu'on mange, ça se mange tiède, ça se mange chaud, il n'y a pas de règles, ça se mange comme vous aimez. C'est magnifique, on vous aime comme ça également mon cher Olivier, c'était délicieux. Ce petit dessert à la pomme, donc très très simple, avec vraiment des ingrédients de base, sans se prendre la tête. Tout à fait, facile à réaliser, je pense que c'est à la portée de tout le monde. Moi même, j'y arrive. Alors dans ce cas-là, nous sommes rassurés. Merci beaucoup mon cher Olivier. Merci Yves. A très très vite sur Dating TV pour une nouvelle recette. Bougez pas surtout dans un instant à la suite des programmes sur Dating TV, la seule télé pour les célibataires de France. A tout de suite. La première chaîne des célibataires.